Non, merde ! Les gars, franchement, c'est un jour triste parce que Akira Toriyama, il nous a quitté le 1er mars à l'âge de 68 ans et honnêtement, c'est un véritable choc pour Culture Bagarre et c'est pour ça que j'ai décidé de lui consacrer une semaine spéciale en hommage à cette oeuvre cultissime qui a bercé mon enfance, qui a bercé toute une génération Dragon Ball, c'est le manga le plus vendu de tous les temps derrière One Piece c'est un culte au même titre que Star Wars, que Le Seigneur des Anneaux et tous ceux qui n'aiment pas Dragon Ball Z, vous êtes Bajar Prohibited je ne veux pas vous voir sur cette chaîne si vous n'aimez pas Sengoku je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, si Culture Bagarre existe, c'est grâce à Dragon Ball Z et d'ailleurs, j'ai écrit un article spécial sur la Bajar News qui explique ça allez checker le lien en description parce que Dragon Ball Z, la plupart des bezuos, ils adorent Dragon Ball Z parce qu'il y a des bagarres, tu sais, Sengoku, Super Saiyan mais ils ne comprennent pas en fait les messages cachés qu'il y a dans cette oeuvre absolument géniale et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer des vidéos Culture Bagarre spécialement à ce sujet mais avant toute chose, on va s'envoyer le générique quitte ta vie de PNJ en allant lire les 10 livres de Main Character que je te donne gratuitement dans le lien en description les gars, il faut revenir un petit peu à la base Dragon Ball, ça commence, Sengoku, il est tout petit, il a une queue de singe, il se balade sur un nuage magique il a un bâton extensible et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher les Dragon Ball on n'est pas tout de suite là à parler de Super Saiyan, de Freezer, de sel, de boue ça, ça viendra beaucoup plus tard, mais en fait, il faut revenir aux bases des bases pour comprendre le message original de Akira Toriyama N'est-ce pas, Monsieur Fox ? Tout à fait, Monsieur Wayne En gros, Sengoku, il rencontre Bulma, le mec, c'est un petit sauvage, là, qui fume des dinosaures et il rencontre cette meuf qui se balade avec un radar à Dragon Ball parce qu'elle veut récupérer les 7 boules de la légende pour invoquer le dragon sacré qui peut réaliser n'importe quel souhait et c'est là que l'aventure commence et Sengoku, il accompagne cette jeune fille parce qu'il est balèze et donc Bulma, elle a besoin, entre guillemets, d'un garde du corps et ils vont voyager à travers le monde et c'est là que Sengoku, il va se livrer aux arts martiaux et tout ça enfin bref, on en parlera plus tard dans Culture Bagarre Mais si on se concentre sur les Dragon Ball en elles-mêmes ce sont des boules de cristal et les boules de cristal souvent se sont associées à des pratiques comme la voyance ou la divination donc tout de suite, on a un indice comme quoi il y a une part de mysticisme dans Dragon Ball Je ne t'offre que la vérité, rien de plus Et si on prend chacune des boules de cristal donc il y a ma 7 au total et chacune a un nombre d'étoiles donc de 1 à 7 et ces étoiles, elles sont particulières ce sont des étoiles rouges à 5 branches et ça fait penser, et même ce sont des pentagrammes et le pentagramme c'est vraiment associé à la connaissance ésotérique c'est également associé au nombre d'or à la magie mathématique qui symbolise l'univers mais plus loin encore, c'est associé à la symbolique de l'homme parfait c'est Omram Mikael Ivanov qui a dit que le pentagramme représente l'homme parfait qui possède les 5 vertus parfaitement développées sagesse, amour, vérité, justice, bonté un autre point de vue, il représente aussi les 5 sens toucher, goût, odorat, oui et vu de plus comme je l'ai déjà dit précédemment il y en a 7 à récupérer au total et 7 c'est pas aussi un chiffre anodin c'est vraiment le chiffre sacré par excellence parce que dans la Bible le chiffre 7 est associé à la création de toute chose par Dieu mais dans l'islam quand les pèlerins musulmans ils vont faire leur pèlerinage à la Mecque ils tournent 7 fois autour du cabane le cube noir de la Mecque et chez les hindous aussi le 7 a une signification particulière parce que d'après eux il existe 7 sources d'énergie qu'on appelle les chakras donc c'est l'énergie qui circule en nous et ça aussi c'est une thématique qui est très importante dans Dragon Ball parce qu'il y a la notion de qui d'aura et on peut rattacher également ça avec le dragon sacré un Shenron en fait il apparaît quand il y a les 7 Dragon Ball là les gâtés ils disent dragon sacré apparaît bim t'as le grand dragon vert là qui apparaît qui dit oui je peux te réaliser un souhait alors plus tard ce sera 3 souhaits quand Dandé il prendra la place du très haut enfin bref allez lire parce que je vais pas vous faire un résumé on est pas là pour ça et dans la mythologie chinoise le dragon il a vraiment une importance particulière surtout Shenron c'est le dragon qui garde le vent et la pluie mais c'est aussi le grand gardien de la connaissance ésotérique et surtout il est associé au feu sacré et le feu sacré c'est l'énergie vitale qu'il y a au fond de nous et qui permet à l'homme de donner la vie mais c'est une énergie qu'il faut canaliser apprendre à diriger dans la bonne direction c'est une pulsion primitive qui nous permet quand elle est canalisée d'élargir notre conscience et ça aussi c'est un des buts principaux de Dragon Ball c'est pour ça que les mecs on les voit souvent s'entraîner méditer comme des malades sous des cascades et tout ça parce qu'ils ont cette énergie en eux comme nous on l'a et ils ont compris qu'il faut apprendre à la gérer à la canaliser pour devenir plus balèze mais aussi pour devenir plus éclairé c'est pour ça que les mecs ils se contentent pas de mettre des gros chaos et de faire des kamehameha mais aussi ils ont une notion très profonde de pratiques comme la méditation comme la visualisation si on le voit à un moment je crois que c'est quand ils vont sur un mec Gohan et Kriya ils s'entraînent à visualiser eux-mêmes en train de se battre et ça les fait progresser donc tout ça c'est pas des conneries les mecs c'est pas du hi-pi-bou-bou c'est utilisé par les grands combattants c'est utilisé dans Dragon Ball Z et c'est une thématique qui est vraiment importante et d'ailleurs moi je me rappelle quand j'étais gamin je kiffais tellement Dragon Ball je vous le dis j'en parle dans mon article de la Bajar News mais moi j'étais vraiment matrixé par Dragon Ball Z et je parlais que de ça et je voulais m'entraîner comme eux et je me rappelle j'allais dehors dans mon jardin et je me mettais comme ça là et j'essayais de faire sortir l'énergie en moi et quand il y avait une brise de vent là qui venait je me disais ah ça y est je maîtrise le caillot Ken en fait parce que j'étais là en mode oui j'ai une énergie en moi il faut que j'apprenne à la canaliser j'avais déjà compris ça quand j'étais gamin et maintenant c'est encore pire quand je me mets à méditer je suis là je me prends pour Piccolo quand il médite sous les cascades mais c'est trop puissant de sentir cette espèce d'énergie sacrée qui circule en nous et c'est grâce à Dragon Ball Z et Akira Toriyama que j'ai compris ça et j'espère que vous allez le comprendre grâce à Culture Bagarre parce que je suis qu'un passeur de messages moi on est pour un taré ou quoi ? alors il y a une autre thématique moi qui m'intrigue beaucoup dans Dragon Ball c'est la mort parce qu'elle est omniprésente on voit beaucoup de mecs mourir aller au paradis en enfer mais concrètement comment elle est symbolisée la mort dans Dragon Ball par Akira Toriyama ? ben en fait je me suis rendu compte que sa conception de l'au-delà elle est très inspirée du bouddhisme parce qu'en fait quand les gâtés ils clament ils se sont fait buter par un freezer ou je sais pas qui leur âme elle monte dans l'au-delà et elle se présente devant le roi Enma et ce mec là c'est un espèce de juge qui décide si tu vas en enfer ou au paradis en fonction de ce que tu as fait quand tu étais vivant donc exemple si tu as été un phasme qui n'avait aucune croyance en Dieu aucune ambition qui ne savait pas faire de traction qui n'a jamais fait d'arts martiaux qui fume qui boit qui se drogue qui regarde Netflix alors là je peux te dire mon pote tu as le billet direct pour l'enfer par contre si tu es un mec qui prie le Christ qui lit les écritures saines qui n'a pas BFM TV qui est ceinture noire en JJB qui est abonné à Culture Bagarre alors là mon pote le roi Enma il te met un billet VIP pour aller au paradis Sire comment vous remercier ? déjà ce qu'il est intéressant de comprendre c'est qu'il n'y a que l'âme en fait qui monte dans l'au-delà il n'y a pas le corps alors à une exception près c'est vraiment quand tu as été un mec exceptionnel le dieu de ta terre il peut te permettre de garder ton corps au paradis et d'ailleurs c'est ce qui arrivera à Sangoku parce que comme le mec c'était la bonté incarnée Dieu il lui a dit bah vas-y garde ton corps comme ça tu peux encore t'entraîner à fond au paradis mais ça c'est des exceptions en général il n'y a que l'âme qui monte au paradis donc il y a vraiment cette notion d'esprit d'âme qui est très présente dans l'oeuvre Dragon Ball et ce qu'il est intéressant aussi de comprendre c'est que l'enfer dans Dragon Ball c'est quelque chose qui te permet d'expier tes péchés parce que tu vas subir un châtiment qui va te purifier et qui va te permettre de te réincarner de te donner une seconde chance pour peut-être après accéder au paradis donc si tu veux cette étape de l'enfer c'est entre guillemets une espèce de machine à laver qui lave ton âme qui te permet après d'avoir une deuxième chance alors il faut la saisir parce que si tu la saisis pas par contre t'as un gros PNJ et si tu la saisis bon voilà tu peux aller au paradis avec Sangoku et tout sinon tu retournes en enfer et puis ça fait une boucle infernale si tu veux et en enfer il y a aussi cette notion de Oni alors c'est les esprits maléfiques les démons donc là on est aussi dans une conception qui est assez proche de ce qu'on connait généralement de l'enfer et donc aussi cet au-delà que ce soit le paradis l'enfer il n'y a qu'un seul moyen d'y sortir c'est la résurrection alors la résurrection par contre je ne vais pas en parler tout de suite dans Dragon Ball Z je vous mets le lien en description sur la partie 2 de ces vidéos sur les mystères de Dragon Ball parce que je vais consacrer une grosse partie sur cette thématique là donc allez checker ça dans le lien en description donc en gros dans Dragon Ball si on résume dans l'au-delà tu as deux options soit tu vas au paradis et tu kiffes ta mort en gros soit tu vas en enfer et du coup tu vas souffrir pour devoir changer mais en tout cas cette conception de l'enfer elle se rapproche du bouddhisme Mahayana après il y a d'autres courants bouddhistes qui ne croient pas tous à ça enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon il me faudra 3h pour vous expliquer tout ça et j'ai pas le time et maintenant si on essaye d'établir un parallèle entre l'enfer DBZ et l'enfer dans la bible déjà il faut savoir que cette conception qu'on a actuellement de l'enfer inscrit dans le folklore avec les démons les châtiments et tout c'est plutôt récent ça vient d'un des pères fondateurs de l'église origine du deuxième siècle et cette conception au début elle a d'abord été beaucoup rejetée par l'église et puis finalement acceptée jusqu'à devenir quelque chose d'assez commun aujourd'hui quand on parle de cette notion là et d'ailleurs il y a beaucoup d'oeuvres qui parlent de descente aux enfers comme la divine comédie de Dante il faut le lire c'est très intéressant mais si on regarde la bible en détail il n'y a pas vraiment de description précise de l'enfer on parle juste de la première mort et donc de l'arrivée dans le séjour des morts jusqu'à la résurrection pour le jugement final je trouve qu'il y a trop de mecs qui foutent la merde ici mais en fait si on interprète un peu plus profondément les écrits de la bible l'enfer c'est un choix personnel c'est pas une destination dans laquelle on arrive après un choix de ce qu'on a fait sur la terre etc non c'est un choix délibéré du mec qui refuse de ne pas accepter Dieu donc une raison de vivre et qui vit un enfer permanent c'est ça l'enfer en fait donc tous ces mecs là qui sont athées aux cartésières les mecs de la matrice la vie Dieu il n'existe pas c'est de la connerie c'est du bullshit eux ils ont choisi d'aller en enfer c'est leur choix et ils le vivent au quotidien et moi comme j'ai décidé de ne pas vivre cet enfer et ben voilà j'ai consacré et je consacre ma vie aux études du Christ à diffuser cette volonté de rétablir la foi en Dieu etc parce que j'ai compris qu'en fait quand t'as pas ça dans ta vie ben c'est ça l'enfer salopard donc en gros DBZ t'as le roi Emma qui te dit vas-y tu vas au paradis ou en enfer par contre dans la bible il n'y a pas vraiment cette notion de choix entre paradis et enfer tu meurs et puis tu vas être jugé et c'est le seul moyen d'avoir le salut de ton âme c'est que ton nom il figure dans le livre de la vie ça c'est vraiment un livre qui est mentionné tout le temps dans l'apocalypse ton nom il ne peut que figurer dans le livre de la vie si tu as décidé d'accueillir Dieu en toi donc en gros quand ton nom il est dans le livre de la vie et que t'as compris que Dieu c'était la raison ultime de vivre et ben tu ne vivras pas l'enfer alors oui attention mes gars je vous dis pas oui c'est parce que vous croyez en Dieu que ça y est faites de la merde non non c'est pas ça que je dis c'est par contre ce que je dis c'est rétablissez la foi acceptez Dieu et votre nom il sera dans le livre de la vie et comme ça quand il y aura le jugement dernier vous serez pas dans la merde parce que Jean il le raconte très bien et je vis les morts grands et petits debout devant le trône on ouvrit des livres puis un autre livre celui de la vie alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres chacun selon ses oeuvres mais alors là je vois déjà les mecs oui mais alors la réincarnation je vous ai dit on en parle pas tout de suite je vous mets le lien en description pour aller checker la partie 2 on en parlera plus en détail là dedans commencez pas à me rendre dingue bon les gars on s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui sur les mystères de Dragon Ball notamment en ce qui concerne les Dragon Ball en eux-mêmes ces fameuses boules de cristal avec des étoiles très spécifiques en forme de pentagramme avec un ombre associé au sacré le 7 avec un dragon associé à l'énergie vitale et puis on a établi le parallèle entre la mort de la Dragon Ball Z versus la mort de la Bible on a deux conceptions quand même assez différentes de l'enfer et du jugement même si l'un dans l'autre on se recoupe parce qu'au final aujourd'hui l'enfer est rentré dans le folklore chrétien comme un endroit avec des démons et des châtiments ce qui s'apparente un petit peu à l'enfer de Dragon Ball mais ici on y regarde de plus près dans la Bible n'est pas vraiment décrit de façon aussi précise donc n'oubliez pas les mecs si cette vidéo elle vous plaît il y a une partie 2 dans le lien en description j'ai aussi fait une vidéo sur Vegeta il y a quelques temps qui explique comment il est passé de PNJ à Main Character donc je vous mets aussi le lien en description n'oubliez surtout pas de liker de partager de commenter et de vous abonner pour qu'on puisse augmenter le nombre de Main Character dans la communauté Culture Bagarre et pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball et qui n'ont jamais lu Dragon Ball les mecs allez vous mettre à jour rapidement parce que c'est inadmissible de ne pas connaître ces classiques merde en attendant moi je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Culture Bagarre si par hasard on vous tombe dessus en vous traitant d'enculé je vous dis qu'il faut rester cool c'est parti d'enculé c'est parti